bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine tac au tac votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout surtout qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité et librement vous êtes professeur élite en politique homme de dieu ami de la culture venez participer dans tac au tac et proposer des solutions pour le développement du pays et bien ce soir mon invité est dieudonné moise il est député national honoraire membre du conseil et national du peu perdre et cadres et communicateur du fcc monsieur dieudonné moise bonsoir bienvenue dans tac au tac comment allez-vous bonsoir madame merci pour l'invitation je vais très bien au rythme du confin au rythme du combat donc vous confinez bien je vois oui on fait un effort pour éviter d'être surpris par le virus mais ça fait quand même longtemps oui ça fait longtemps vous êtes devenu un peu rare à la télévision à plusieurs choses il y a plusieurs choses la première c'est que par moment quand on a évolué il faut savoir marquer les pas et faire une auto évaluation mais aussi la deuxième c'est que c'est depuis le mois de mars au début que nous avons été obligés d'être confinés sur instruction des autorités du pays et je crois que c'est pour nous protéger nous mêmes et aussi vous protéger surtout vous de la presse bien sûr ça a toujours été un plaisir de vous recevoir sur le plateau des tac au tac magazine toujours un plaisir habituel de cette émission toujours un plaisir merci d'être venu en tout cas alors le monde traverse une crise sanitaire sans précédent vous le savez le coronavirus fait ravage et en rdc nous sommes à plus de trois à 50 cas les cas nous font augmenter tous les jours comment trouvez-vous la riposte est ce que tout va bien jusque là tout se passe bien madame je crois que vous soulevez une question tout à fait importante et qui a d'ailleurs pris à l'actualité du pays pendant ce temps mais je voudrais solliciter votre indulgence pour profiter de cette occasion afin de transmettre toutes mes condoléances les plus attristés et à toutes les familles qui ont perdu le leur je pense particulièrement au président de la république en tonne félix qui a perdu beaucoup de ses collaborateurs mais aussi le chef de la maison civile de surcroît son oncle paternel donc mes condoléances s'adressent également à tous les membres de sa famille biologique et même de sa famille politique mais aussi accepter que j'ai transmetté toutes mes compassions à ses compatriotes congolais et qui ont été touchés par les inondations dues au prix d'il y vienne je pense oui je pense particulièrement à nos compatriotes du sud qui vous précisément de la ville de ouvira mais aussi à mes frères à moi et mes soeurs du olomami et précisément dans le territoire des boukama et le territoire de malin bankoulou sont des frères et soeurs qui ont connu des atrocités d'ailleurs bien avant et la ville de ouvira mais aussi à mes frères également de de la province de tanganika précisément dans le territoire des cabalos qui sont également victimes pendant ce temps des fortes inondations et mais aussi à mes compatriotes du maniement qui sont touchés par la même catastrophe naturelle c'est vraiment un moment difficile en tout cas il y trouve toute ma compassion à travers cette émission alors pour revenir à votre question madame vous me parlez de faire une appréciation par rapport à la réponse compte tenu de ce que nous avons aujourd'hui comme réalité madame il faut que je vous dise sincèrement une chose que sur terrain nous constatons que les efforts sont fournis il est vrai que lorsque vous parcourez la ville je parle de kichassa qui a été qualifié comme l'épicentre de cette maladie a par rapport au territoire national les efforts sont là un fourni par la présidence de la république avec un service spécialisé comme le taxe force directement est lié à cette institution mais aussi avec le secrétariat technique et l'équipe des ripostes mais aussi avec le gouvernement de la république même les institutions provinciales nous sentons qu'il ya une implication totale par rapport à la ville de kichassa et nous pensons que tout n'est pas encore fait également quelque chose s'est fait certes mais tout n'est pas encore fait puisque lorsque vous constatez les habitudes des quinoises et des quinoa aujourd'hui vous rendez compte que il ya d'abord des principes élémentaires qui doivent en principe contrer la propagation de ce virus mais qui ne sont pas observés ainsi à la gombée où nous sommes par exemple les gens peuvent encore observer ces signes barrières comme on les appelle mais quand vous allez dans nos cités principalement la tchangou vous vous rendez compte les gens vivent comme avant les gens vivent comme avant et là ça pose un problème pour ceux qui veulent prendre en charge cette lutte contre covid19 je crois que ça pose un problème ça pose vraiment un problème surtout un problème communicationnel aussi mais quand coronavirus a déposé ses bagages en rdc un nombre des congolais en général ne croient pas à la réalité de cette maladie et jusqu'à présent il la population ne prend pas vraiment au sérieux cette situation comme vous venez de dire les mesures préventives années ne sont pas vraiment respectées est ce que le c'est un problème de gouvernement comme vous êtes quand même un communicateur est ce que ça c'est un problème de communication le gouvernement n'arrive toujours pas à convaincre la population il ya l'hôtel de ville le gouverneur de la ville de kinshasa et à l'équipe de riposte qui n'arrive toujours pas à bien communiquer ils ont comme ils ont quand même du mal à faire passer à répondre aux questions de la population je crois que c'est dû à plusieurs choses mais nous pouvons retenir ce qui paraît être essentiel d'abord il ya le fait de nos habitudes de tous les jours vous savez l'écuno il est ce qu'il est il aime bien là où il est entouré des d'autres équinois la chaleur des autres équinois et l'équinois c'est celui qui sort tous les jours pour voir comment il peut survivre la soirée et même demain il fait la même chose l'équinois c'est celui qui s'est débrouillé pour souligner alors l'équinois c'est aussi celui qui aime bien jouir de ses libertés fondamentales et lorsque il ya une maladie comme celle ci qui poussent les autorités à pouvoir restreindre les libertés des équinois il faut avouer que ça pose un petit couac par le fait que les équinois ne répondent pas facilement à ce genre des restrictions des libertés ce qui fait que il faut communiquer suffisamment pour que les équinois comprennent que ce n'est pas fait à dessein mais c'est pour l'intérêt de lui même d'abord et que ça permet à ceux qui se protègent lui-même et puis se protéger ses compatriotes mais aussi je pense qu'il doit y avoir une responsabilité du gouvernement en place de toutes les autorités qui interviennent dans cette lutte dans ce sens que quand vous voyez la manière de communiquer pour dire au cuinois par exemple pourquoi le confinement je ne prends que cet exemple et je crois qu'il ne communique pas suffisamment pour dire que c'est vrai nous acceptons nous acceptons de restreindre vos libertés en vous contraignant à rester dans vos maisons mais cela n'est pas par plaisir mais c'est pour votre propre bien et je crois qu'ils le font difficilement et rarement rappelez vous que dernièrement lorsque l'on devait terminer le confinement de deux semaines de la commune de la gombée et l'équipe des réponses a fait beaucoup de propositions par rapport à ce qu'ils pouvaient ça a commencé le déconfinement progressif mais l'équipe des réponses a fait beaucoup de propositions pour aller dans le sens de protéger les autres quinois qui sont en dehors de la commune de la gombée je crois qu'il ya des communes qui ont été cités comme l'emba je crois comme un galiema il y'a des quartiers qu'on en avait parlé aussi de confiner un galiema oui je crois qu'intambo également on a parlé on a parlé des météos d'un galiema mais ça n'a pas été fait au niveau du gouvernement lorsque les propositions sont parties de l'équipe des réponses relayées par le gouvernement provincial avec le gouverneur en tête mais au niveau du gouvernement on a senti qu'il ya une réticence on a dit non on laisse tous les quinois se promener normalement comme avant mais on continue à déconfiner progressivement la commune de la gombée bon alors nous nous disons est ce que cela ne tient pas compte de la pression de l'opinion populaire ça peut arriver est ce que ça ne tient pas compte de ce que l'on peut éviter comme désastre en voulant prendre les mesures impopulaires face au quinoa je crois que c'est un peu aussi ça mais nous pensons qu'au delà de tout ça il ya aussi la responsabilité du gouvernement puisque vous savez comme ça s'est fait à travers le monde dans tous les autres pays des états unis d'amérique et même en europe c'est la rdc en train de faire du coup je copie coller oui en train de copier jusqu'au fond madame mais chez nous il ya quand même jusqu'au nous avons nous avons nos réalités ici oui quand même qui nous permettent comme le port de masques le port de masques est aujourd'hui obligatoire à tous est ce que les congolais ont assez de moyens pour c'est ce que j'ai dit lorsqu'on décide d'aller dans le schéma de vouloir faire il faut que le gouvernement fasse quand même quelque chose comme il faut faire le schéma s'il faut faire le schéma ça s'il faut s'inscrire dans le schéma du copier coller il faut aller jusqu'au bout puisque nous avons copié pratiquement le confinement le confinement c'est justifié aussi cette copie par le fait que à ces jours en dehors de toutes ces propositions de la chloroquine associée à l'azithromycine mais le confinement reste la stratégie la plus efficace pour contrer la propagation de cette pandémie et alors nous faisons cette copie certes mais nous devons aller jusqu'au bout avec notre logique lorsque vous voyez aux états unis d'amérique par exemple il est prévu des jours et deux heures où il distribue un peu des rations à certaines familles pour pouvoir compléter ce qu'ils peuvent avoir dans leur maison mais ici chez nous on le fait pas il ya ailleurs on prend des mesures à caractère social pour pouvoir soulager la misère de la population puisque ce sont des moments difficiles pour tout le monde vous savez que nombreuses des familles aujourd'hui sont pratiquement chômage alors dans ce cas là on ne sait pas sortir tous les jours alors qu'on vivait du jour au jour comme nous le disons ici j'ai acquis ça ça donc ça veut dire qu'il faut que l'on apprend de la population mais ici on s'est limité à la gratuité de la fourniture d'eau et l'électricité comme si pour vivre on avait besoin que de l'eau et de l'électricité on a encore besoin de manger pour vivre et d'ailleurs l'eau et l'électricité n'est nécessaire que quand vous avez pris votre repas alors pour revenir au masque par exemple le port de masque on le dit bien nous commençons le déconfinement progressif de la commune de la gombée au même moment nous imposons le port de masque c'est à dire un port obligatoire de masque nous sommes d'accord puisque c'est une mesure qui contribue à à pouvoir endiguer la propagation du kovid 19 mais et comme ça s'est fait un peu partout ailleurs et ici au congo ou à kishasa la même chose mais qu'est ce que le gouvernement fait pour assister la population par rapport à cette obligation puisque en principe il faut qu'on dise la vérité nous nous vivons dans nos cités nous vivons avec tous ceux qui noient même les qui noient lambda mais nous savons que pour payer un masque de 2000 francs ou de 1500 1500 francs ce n'est pas donné à tout le monde est ce que le gouvernement même si nous disons le gouvernement ne peut pas acheter il faut acheter des masques pour tout le monde il faut acheter tous les jours parce que ce sont des masques d'ailleurs on est allé jusqu'à trop loin en disant un masque chirurgical c'est autour de trois heures de port et ils sont le jetés bon alors maintenant on est même dans le masque des masques en pagne en tissu bon qu'est ce que le gouvernement fait pour encourager cette initiative et permettre au qui nous a même celui qui est démuni puisque sa santé a quand même et de l'importance doit être préservé par les autorités du pays lui doté ne fiche qu'un masque mais il n'y avait quand même un budget comment 1 million oui oui on a parlé de 1 million oui c'est tellement c'était même plus de 200 milles c'est quelque chose on a déjà décaissé ou l'argent déjà là on avait le ministre j'avais suivi moi même le ministre de la santé qui avait confirmé qu'un million oui c'était déjà décaissé et que les 200 milles étaient en train d'être décaissé bon peut-être que ça ne suffit pas madame mais est ce que l'on pouvait pas penser à d'autres moyens substantiels pour permettre à ce que l'on puisse avoir même autant des milliers des masques est doté à certains qui moi qui ne peut pas avoir la possibilité gratuitement de ces masques même à manger aussi oui il n'y a que des individus nous voyons des fondations des associations qui nous a demandé d'être solidaires je voulais revenir sur le port de masques je voulais revenir sur le port de masques madame et je crois que nous allons revenir sur les propositions du fcc par rapport à cette élite mais nous avions vu la fondation musée laurent désiré kabila déjà au départ proposer le port de masques en panne mais puisque le congolais on a même dit que c'est un propre à la santé mais aujourd'hui où est ce que nous en sommes même en europe aussi certainement on a entendu qu'on voit ça en europe pour que l'on puisse copier ça chez nous et aujourd'hui où est ce que nous en sommes je crois quand vous circulez dans la ville c'est plus des masses campagnes que d'autres masques alors comme ça venait de la fondation musée laurent désiré kabila qui a une connotation plus ou moins politique alors les gens ont récupéré la situation ont politisé tout et ils se sont dit pas question des masses campagnes puisque ça n'a pas de protection suffisante puisque 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 les gens sont allés déballer n'importe quoi simplement puisque la question devait être politisée pour eux même une question éminemment sanitaire sécuritaire et de la société c'est vous c'est vous c'est vous qui nous faisons la politique autrement madame moi je vous dis que je ne peux pas politiser une question comme ça qui touche à la santé de mes compatriotes qui touche à la sécurité sociale de mes compatriotes puisque je veux faire du buzz politique ça il faut s'interdire la santé n'a pas de prix et la vue humaine est sacrée lorsque corona a été déclaré à kinshasa il ya eu quand même trop de spéculation à autour de cette maladie trop des tâtonnements il ya même des congolais qui disait que non c'est pas corona ne tiendra pas en afrique puisqu'il fait très chaud ici nous avons comment un climat tropical il fait très chaud et le virus ne va pas tenir et puis nous sommes de noirs les noirs sont intouchables ne sont pas touchés nous voyons aux états unis les ce sont les noirs qui sont touchés et qui sont plus touchés et puis nous avons des décès ici aussi à kinshasa plus de 20 25 un décès ben voilà pourquoi c'est tâtonnement écoutez madame la maladie écoutez madame je crois qu'il s'agit d'un constat correct lorsque cette maladie a atterri dans la ville de kinshasa et même au congo il y a eu certainement d'abord de doute dans l'opinion comme vous le savez il s'agissait d'une maladie importé que nous ne connaissions pas au congo et les gens n'y croyaient pas tellement ce qui fait qu'il ya eu deux parts d'abord beaucoup d'état tonnement par rapport à la population elle même d'abord mais aussi par rapport à toutes ces structures qui devaient prendre cette maladie en charge ce qui fait que au début il ya eu beaucoup d'hésitation rappelez vous que lorsque l'on a parlé des coronavirus pour la première fois nous étions en 2019 et comme vous savez les congolais sont parmi le peuple qui se promène beaucoup et nous avons attendu depuis 2010 vers le mois de décembre jusqu'à mars pour se raviser et comprendre que nous sommes en danger il a fallu qu'on dise attention corona s'approche il faut penser à fermer nos frontières pour qu'aujourd'hui on parle et qu'il n'y a plus de cas importés on le dit ouvertement qu'il n'y a plus de cas importés mais imaginez vous si on avait fermé les frontières depuis le mois de janvier par exemple ou au plus tard le mois de février je crois qu'on n'aurait pas tous ces que nous avons comme désastre aujourd'hui mais tous ces gens qui ont importé les coronavirus ce sont tous ces gens qui ont contaminé des congolais ce sont tous ces gens qui font qu'aujourd'hui les congolais sont restés en train de souffrir même si on parle qu'il n'y a plus des cas les mesures étaient prises en retard donc il ya eu il ya eu beaucoup d'hésitation mais par rapport à la maladie elle même comme vous le savez une maladie qui n'a pas de médicaments qui ratifent ce jour mais il a fallu qu'on pense à d'autres processus pour pouvoir prendre en charge les malades lorsque l'on a parlé de la chloroquine bon les gens ont hésité au départ en commençant par le blanc un même puisque ça venait des noirs monsieur raoul bon les gens ont pensé que non la chloroquine ne servait à rien mais c'est plusieurs semaines après que les gens ont compris qu'à défaut du médicament contre le connoir le coronavirus autant utiliser les fils que de la croquine associé à l'agithromycine pour permettre à ce que l'on puisse ne fût que soulager les malades mais ça ça a dû attendre beaucoup de temps dans notre pays où on s'est rendu compte que sur le marché il y avait l'autométication le congo bololo il paraît qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de la chloroquine mais les gens sont se sont réfugiés dans le traitement traditionnel c'est des fois le congo bololo qui a emporté certains enfants vous vous rappelez à Montgafoula les gens prennent n'importe quoi donc c'était les soucis tout le monde est devenu médecin c'était les réseaux sociaux mais dans l'entretien l'UNRB avec le secrétariat technique et même l'équipe des réponses était en train de tâtonner mais lorsqu'on a dit qu'on pouvait recourir à la chloroquine mais l'ancienne première dame mama olive l'embé l'épouse et de l'ancien président de la république joseph kabila kabangé a dû apporter à l'UNRB ne fût-ce que quelque chose pour soulager les malades mais qu'elle a été l'information dans l'opinion une des informations puisque au delà de la chloroquine il y avait aussi une enveloppe d'argent on n'a plus parlé de l'enveloppe mais on est beaucoup plus revenu sur la chloroquine et les gens ont parlé beaucoup de choses autour de ces dons l'OMS qui a déclaré que non non c'est ce que j'ai dit une des informations puisqu'on a même vu on a même vu sur les réseaux sociaux un faux document attribué à l'OCC je crois que vous avez aussi lu au même moment le démenti de l'OCC donc tout ça simplement puisqu'il fallait politiser la question que ces dons ne soient pas un don qui viennent de la famille de l'ancien président de la république puisque s'il y aurait des retombées positives on attribuerait ça à Maman Olive et à son époux Joseph Kabila il faut que ça vienne non je crois que ça c'est une question éminemment sociale et sécuritaire de la santé des Congolais qu'il ne faut pas nécessairement politiser si nous voulons faire de la politisation de nos problèmes internes politiques on peut le faire bien on est capable de le faire mais lorsqu'il s'agit de la santé des Congolais il faut s'interdire de faire de la récupération selon vous les chloroquines de Maman Olive oui mais ça a été des chloroquines authentiques ça a été des chloroquines authentiques je peux vous dire même que il y a nombreux qui se sont jetés là dessus pour utiliser dans un premier temps non même tous ceux qui ont contrédit mais leur chef ont bénéficié de cette chloroquine non je crois qu'il faut dire des choses clairement mais au-delà de tout ça madame je crois qu'il y a des choses qu'il faut comprendre lorsqu'il s'agit de la santé comme je le disais des Congolais nous devons nous taire taire nos querelles politiques privilégier ce qui nous unit et ce qui nous unit c'est quoi c'est la santé des Congolais oui je crois que c'est ce qui est important alors on constate aussi que le taux de létalité ou pour la prise en charge et donc j'étais en train de dire le taux de létalité vous parlez des cas de mort vous parlez des cas de mort est très élevé donc est-ce qu'on peut dire que la prise en charge des malades défaillante elle n'est pas suffisante des tâtonnements également comme vous l'avez dit puisque comprenez que nous sommes dans un pays où dans un premier temps nous avons même des difficultés de diagnostiquer cette maladie l'INRB ne peut faire qu'une centaine de tests par jour alors qu'à travers le pays on a vu des pays qui font jusqu'à plusieurs milliers des tests par jour et l'INRB n'est qu'à Kishasa et non à l'intérieur mais c'est anormal c'est anormal c'est anormal et vous pouvez aller jusque très loin lorsqu'on vous dit par exemple aujourd'hui que c'est autour de 360 cas de contaminés travail seul oui oui mais il faut qu'on fasse un effort au niveau du fcc nous avons fait toutes ces propositions il faut qu'on fasse vous allez me parler nous allons y revenir donc nous avons dit il faut faire un effort pour que l'on puisse avoir une prise en charge des malades qui soit efficace rappelez vous vous êtes des médias vous l'avez suivi à l'hôpital cinquantenaire des malades ont menacé des sorties simplement puisqu'ils n'étaient pas pris en charge et tous ceux qui sont morts dans un premier temps au départ qu'est ce que leurs familles ont dit ils ont accusé l'état et les services sanitaires de ne les avoir pas pris en charge convenablement je crois qu'il ya eu aussi cette hésitation d'utiliser la chloroquine plus rapidement possible on nous a parlé de la de pharmakina et le chef de l'état a encouragé que la chloroquine soit et produite sur place aujourd'hui nous en sommes où plusieurs semaines après je crois que c'est un peu ça c'est que nous disons la léthargie aujourd'hui les taux de la déco de létalité comme vous voulez déplorer est en train d'augmenter puisque aujourd'hui ici mais nous avons quand même des chercheurs ici oui mais il ya un ministère comment de recherche scientifique il y en a j'ai même vu un médecin qui a parlé de médicaments qu'il a trouvé pour pouvoir soigner les malades des clôtures des de co coronavirus mais j'ai aussi entendu dernièrement et un congolais je crois une quinoa qui a aussi produit un médicament semi traditionnel mais même le madagascar aussi le chef de l'état lui-même a pris le problème entre ses mains c'est lui qui a publié ce médicament c'est lui qui a recommandé à la population de prendre ce médicament il est même est allé très loin puisque il est même allé très loin puisque il a lui-même pris d'abord le médicament mais aussi il a recommandé à la population d'avoir ce médicament et de le prendre gratuitement s'il vous plaît la majorité devrait l'avoir gratuitement à part quelques nobles malgaches qui devaient acheter mais ici l'on sait qu'il y a un médicament est ce qu'on propose de donner gratuitement jusque-là quel médicament on propose de donner gratuitement si le masque déjà de 1000 francs 2000 francs on ne sait pas les donner ne fut ce qu'à une certaine classe et gratuitement je crois qu'il ya un problème d'ailleurs il ya l'argent mais j'ai vraiment nous voyons que les dons non j'ai 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 vraiment à ce n'est pas si on a débloqué quand même c'est un matériel il faut acheter madame ce qui est important ce n'est pas nécessairement les moyens c'est d'abord la volonté et l'eau c'est que l'on veut on peut c'est ce qui est important le peu de moyens dont la république peut disposer on peut faire beaucoup avec ça dans cette lutte mais qu'est ce que l'on fait finalement on se rend compte qu'on ne fait pas de manière efficace on ne rencontre pas les aspirations de la population en cela donc tout se fait de manière à ce que l'on pousse et je ne sais pas faire quoi alors qu'en réalité il s'agit d'un problème qui qu'il faut attaquer à bras le corps et savoir comment il faut indiquer ça le plus rapidement possible aujourd'hui le taux de la létalité qui était dernièrement autour des 10% 9 10% bon si on parle de 25 morts par rapport à 360 quelques nous sommes autour de 7 8% mais c'est déjà beaucoup quand on compare ça par rapport aux statistiques que l'on entend ailleurs toujours en afrique je ne voudrais pas comparer avec l'euro puisque même l'europe lorsque l'on parle de autant de morts par jour de autant décontaminer quand vous faites les calculs par rapport au taux de létalité vous vous rendez compte que ce n'est pas beaucoup comme ici ailleurs vous avez 600 cas constatés peut-être deux morts ou trois mois en afrique du sud au sénégal un peu partout mais ici chez nous vous vous rendez compte avec une centaine simplement on était déjà à 20 morts c'est je crois que c'est beaucoup il faut que la prise en charge s'efface et qui doit faire le gouvernement pour motiver les personnels soignants c'est parmi nos propositions c'est parmi nos propositions au fin du fcc au sein du fcc nous avons dit il faut qu'il puisse y avoir une prise en charge vous pouvez parler directement de vos propositions nous voulons savoir votre contribution comment vous vous organisez pendant cette période difficile oui chez nous au niveau du fcc qui dirige aujourd'hui demain des maîtres l'honorable professeur némi moulin yaouïla nous avons dit que nous pouvons pas tous les jours nous limiter à parler politique il faut que pendant des moments exceptionnels comme ceux ci que nous puissions aussi savoir comment adapter notre façon de faire la politique c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés pour réfléchir sur quelques propositions qui pourrait comme permettre à ces que l'équipe des réponses et même les autorités sanitaires du pays et même les politico-administratives puissent savoir comment il faut mener cette élite et nous avons pondu ce texte je peux même vous remettre un exemplaire nous avons produit ce texte avec environ deux propositions et nous avons dit si c'est le gouvernement de la république auquel nous appartenons au fcc peut tenir compte de ses propositions nous pouvons lutter efficacement contre covid19 nous avons commencé par la sensibilisation mais c'était quand même quelques propositions oui oui je vais citer quelques propositions comme nous n'avons pas de temps nous avons commencé par la sensibilisation nous avons dit il faut que ceux qui luttent aujourd'hui contre covid19 puissent savoir comment il faut améliorer la stratégie de communication et de sensibilisation pour permettre à ce que nous puissions mener cette élite de manière convenable et nous avons également parlé de la manière dont il faut vulgariser le confinement dans le pays pour que les gens ne comprennent pas que le confinement n'a que le côté négatif il y a une autre pandémie aussi la fin oui tout à fait pendant cette période de confinement les gens mais madame mais madame nous pensons que lors c'est qu'on a faim on peut se débrouiller autrement pour prendre quelque chose et vivre mais lorsqu'on est malade du coronavirus qui n'a pas de médicaments jusqu'aujourd'hui et dont les aspirateurs posent problème puisque nous en avons en galien par exemple c'est deux ou trois et dans les autres infrastructures ou des structures sanitaires vous en trouvez un ou deux je crois que ça pose un problème il faut autant avoir de la faim de savoir comment il faut y répondre que de tomber malade donc nous avons également pensé à ce que nous avons appelé l'assurance convenable dès la prise en charge de tous ceux qui sont malades du coronavirus faut qu'on les prenne en charge convenablement mais que l'on pense aussi à solliciter la volonté de certaines personnes des certains personnes personnelles sanitaires qui peuvent venir de manière volontaire il ya des médecins qui ont accepté de venir dans cette équipe des réponses mais ils sont repoussés mais pourquoi ils doivent être repoussés mais nous avons aussi pensé à la montée en puissance des tests et des diagnostics puisque aujourd'hui comme je venais de le dire nous diagnostiquons très peu et nous pensons que les cas que nous avons sont les cas réels alors qu'en réalité il ya d'autres cas que nous n'avons pas encore d'accès donc il ya beaucoup de propositions vous avez l'exempleur et si vous voulez exploiter ça convenablement dans des émissions élaborées vous pouvez le faire c'est la contribution en tout cas c'est une très bonne chose nous avons vu aussi le pprd en train de d'esprit distribuer des dons ça c'est une partie politique de votre parti politique vous avez choisi seulement vos membres du pprd et pas d'autres personnes vous savez vous savez dans la ville d'abord madame nous sommes à plus de 10 millions oui nous sommes à plus de 10 millions les moyens à tous les congolais nous devons être solidaires pendant cette période c'est là l'idéal c'est là l'idéal ça ne veut pas dire que si on n'a pas donné à certains membres c'est que l'on ne tient pas compte de non je crois que ça tient compte de nos maîtres moyens vous savez que les membres du pprd sont ces membres là qui font vivre le parti qui se cotise aussi pour les activités du parti lorsqu'on les contraint dans le confinement de rester à leur maison ils n'ont plus un saccombi des losso il est important que cette structure qui les voit tous les jours monter à la gombée aller à la permanence et aujourd'hui ne les font plus puissent les assister c'est un geste que l'on a fait mais si demain après demain on peut avoir plus de moyens c'est un projet si demain après demain nous avons un peu plus de moyens je crois que nous le ferons nous allons chuter 1 nous allons quand même pas passer à côté de cette question parce que qui fait polémique aussi l'actualité était aussi dominée par cette histoire du congrès sur l'état d'urgence sanitaire pensez-vous que l'arrêt de la cour constitutionnelle à ce sujet a mis fin à ce débat bon il faut d'abord avouer que l'arrêt de la cour constitutionnelle ne fait pas objet des débats selon la constitution en son article 168 oui et ça s'oppose à tout le monde à des particuliers comme au pouvoir public ça ne fait pas l'objet des recours nous acceptons tous que l'ordonnance qui a été pise par le chef de l'état en date du 24 mars est une ordonnance qui tient compte du bonheur des congolais et là nous devons faire allusion à l'article 85 de la constitution qui recommande au chef de l'état une concertation large avec les deux présidents de deux chambres du parlement et avec le chef du gouvernement c'est à dire le premier ministre pour pouvoir prendre cette ordonnance ça a été fait mais nous nous sommes dit à la fin je crois que c'est petit peut-être la la petite polémique qui a qui qui a qui a dû déborder les choses c'est qu'il fallait recourir au-delà de l'article 85 de la constitution qui donne des attributions des prérogatives à l'institution président de la république et le président a fait sa part mais que l'on puisse comprendre que l'ordonnance du chef de l'état restreint les libertés des congolais pourtant qui sont garantis par la constitution puisque la constitution dans les droits et les obligations dans la première partie de la constitution on vous dit que tout congolais a droit à la liberté lui priver de la liberté doit être une exception par exemple pour ceux qui sont en prison mais lorsque vous prenez ce genre de décision de restreindre les libertés des congolais même s'il y va de leur intérêt le constituant de 2006 a compris que au-delà de ça il fallait nécessairement adjoindre ses mesures avec une autorisation du parlement c'est pour cela que lorsque vous allez à l'article 119 je voudrais terminer lorsque vous allez à l'article 119 nous n'avons pas le temps de lire il est prévu un congrès du parlement qui doit nécessairement autorisé au chef de l'état de proclamer l'état d'urgence pour l'état d'essai et même la déclaration des guerres puisque ça restreint les libertés des congolais mais en réalité qu'est ce que nous avons vu finalement les gens sont allés à politiser la question du concret et ils ont vu dans les congrès un épouvantail une menace contre l'institution président de la république les gens ont même parlé d'un coup d'état constitutionnel c'est qui est ce qui est une illusion je vous le dis puisque moi je suis du fcc j'assume ce que j'ai dit et j'essaie de quoi je parle ce n'est pas mon coordonnateur n'est mi moulania ou il on dia qui va me contredire je vous le dis sincèrement que au-delà de l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de la prorogation de l'état d'urgence il n'y a pas un autre agenda caché au fcc nous sommes sincères dans la coalition fcc cache et nous disons la vérité lorsque nous pensons que les institutions doivent jouer pleinement les rôles mais il faut que le président joue pleinement son rôle que l'institution parlement jouer également son rôle et que les pouvoir judiciaire joue également son rôle il ya comment je voulais dire tantôt que depuis 2001 notre pays marche selon les accords les alliances et non selon la constitution je ne sais pas si vous avez remarqué avec moi il ya françois n'écouler qui demande françois n'écouler qui demande une réunion de clarification entre le fcc et cash pour savoir qui gère qui qui gère quoi tout ça pendant cette période de coalition ben voilà je vous surprends en disant que je ne connais pas ce que vous dites c'est que je sais que pendant la période de transition nous avons évolué avec un accord que nous avons appelé accord global inclusif mais il n'y a que des accords vous l'avez dit allez-y pendant cette période de 2002 jusqu'à 2006 nous avons évolué avec ce que nous avons appelé jusqu'en 2005 d'ailleurs avec l'accord global inclusif qui venait du dialogue inter-congolais des centi mais à partir de 2006 nous avons la constitution de ce pays ne me dites pas que cette constitution n'existe pas ou cette conscience n'est pas tellement était si vous plaît s'il vous plaît cette constitution vous plaît ce n'est pas puisque sur votre régime laissez-moi vous répondre à l'aise à l'aise besoin d'écouter les réponses ce n'est pas puisque un texte a été violé qui n'existe plus il peut arriver que quelqu'un puisse violer une loi ou une constitution mais cette loi ne va pas cesser d'exister cette constitution ne va pas cesser d'exister nous sommes gérés par cette constitution qui est la loi fondamentale depuis février jusqu'à ces jours mais au-delà de ça puisque nous sommes un pays post conflit ou par moment nous avons des crises lors c'est qu'il ya des petites crises au-delà de la constitution nous trouvons des arrangements entre politiques pour que nous ne puissions pas brûler la maison je crois que ce n'est pas pour autant qu'il ya un petit arrangement soit du moment des concertations politiques soit du moment des deux dialogues que nous avons vu à la cité de l'IA comme à la 5 au que cette constitution c'est vous allez voir tous ces documents des dialogues vont toujours se référer à la constitution merci beaucoup alors dernière question et nous allons conclure c'est dire au revoir comment analyse analysez vous la saga judiciaire qui a vu des responsables politiques en détention rapidement et puis je vais revenir sur ça rapidement mais laissez moi que je vous dise d'abord quelque chose par rapport à la prorogation que nous attendons il est important que l'ordonnance du chef de l'état ne puisse pas lancer un dictat à l'endroit d'une institution comme le parlement le parlement doit se réunir il n'appartient pas au chef de l'état de définir lors du jour d'un parlement ou d'un congrès ou d'une assemblée nationale ou d'un sénat l'ordre du jour est adopté proposé par le bureau et adopté par les parlementaires donc il ne s'agit pas d'une institution qui doit venir s'imposer sur le fonctionnement d'une autre institution nous évitons cette dérive dictatoriale nous évitons ce que nous pensons être une dictature institutionnelle sur une autre alors nous pensons que demain à minuit les 30 jours vont être expirés il faut une prorogation et nous pensons que les parlementaires vont se retrouver rapidement d'ailleurs aujourd'hui je crois cet après-midi ils sont déjà dans une conférence de président et ils vont pouvoir envisager la possibilité de donner une prorogation à cette mesure ou à cette proclamation d'état d'urgence et nous devons éviter la crise institutionnelle ça nous servira à rien ça nous avancera alors par rapport à ce que vous appelez saga judiciaire Madame je vous dis simplement que chez nous au FCC nous nous sommes interdits de pouvoir faire un quelconque commentaire par rapport à ce dossier c'est par respect d'abord à notre partenaire politique qui est le cash tel que vous constatez les dossiers très souvent on parle du directeur des cabinets qui aujourd'hui est déjà en prison mais on parle aussi au delà de ça du président de la république qui en même temps le président le chef de file s'il faut appeler ça comme ça ou l'autorité morale du cash mais vital c'est aussi le président d'une façon ou d'une autre du nc de l'unc un parti politique dans la coalition cash et nous pensons que comme le dossier pendant en justice il ya encore instruction de ce dossier au niveau du parquet nous ne pouvons pas intervenir mais nous suivons ces dossiers de plus près nous sommes politiques et nous pensons que comme politique nous devons être vigilant et suivre ces dossiers de plus près rassurez vous mais le moment viendra où le FCC va lever le ton et donner sa position par rapport à ce dossier tout ce que nous voulons c'est que la justice puisse fonctionner en toute indépendance dire véritablement le droit rendre justice à ceux qui les méritent qui la mérite et que nous puissions avoir réellement une justice qui élève une nation dans ce pays la justice est devenue indépendante quand même en voyant toutes ces arrestations vous avez cette appréciation oui je crois que laissez nous aussi le temps par rapport à votre régime il ya il ya plusieurs personnalités qui sont qui qui sont maintenant à ma cala qui sont détenus à ma cala il ya les dégés du l'invitation elle n'est pas importante aujourd'hui tous ceux qui sont en ma cala ne sont pas nécessairement de l'ancienne majorité des présumés jusque là aujourd'hui tous ceux qui sont en détention provisoire à ma cala ne sont pas nécessairement de l'ancienne majorité non le dossier a commencé avec qui est ce qu'il est de l'ancienne majorité c'est vrai que le dirkab qui est de l'opposité mon nom en train de finir le présent en fin le présent va finir aussi dans les passés il n'y a pas de problème n'avons pas peur nous n'avons pas peur nous sommes prêts il n'y a toujours pas des hôpitaux voilà qui a coronavirus nous sommes prêts et nous pensons que l'insalubrité dans nos hôpitaux allez-y allez-y c'est ici que nous sommes prêts à pouvoir répondre à tout ça mais nous disons simplement que s'il faut finir dans le passé il faut finir aussi dans le présent on a commencé dans les présents oui nous allons pousser le raisonnement jusqu'à très loin nous sommes prêts n'avons pas de problème moi qui vous parlez pas je me rapproche je ne me rapproche le gouverneur gentil n'gobila fait une révélation de 60 millions de dettes il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème jusqu'à là une dette n'est pas un détournement je crois que ailleurs les mais c'est ça que la justice doit prouver oui donc aujourd'hui tout le monde est d'abord présumé non ça donc nous nous sommes prêts à pouvoir répondre à toutes ces questions et puis le dossier de 200 millions également oui mais c'est ce que j'ai dit tout ça ce sont des présomptions on dit que tel a détourné tel tel a détourné tel pour vital on laisse la justice faire son travail il faut que la justice fasse son travail et la justice puisse établir la vérité et ça ça ne peut se faire que pas la justice et la justice aille jusqu'au bout voilà oui il faut que la justice aille jusqu'au bout un mot de la fin et puis on se dit au revoir donc un mot de la fin simplement dure deux petites choses la première c'est que nous demandons au gouvernement de prendre réellement cette lutte en charge et de pouvoir jeter un coup déçu les propositions formulées par le fcc pour que cette lutte soit efficace afin que nous puissions indiquer le corona deuxième mot comme j'ai parlé de deux mots deuxième mot c'est par rapport aux institutions je demande aux institutions de la république de pouvoir exercer leur rôle et leurs prégoatifs convenablement qu'une institution ne puisse pas supplanter une autre surtout je m'adresse à l'institution président de la république puisque c'est que je suivis avec la deuxième ordonnance est pratiquement un acte qui énerve la constitution et les lois du pays il faut que toutes ces institutions soient libres et que les trois pouvoirs reconnus le pouvoir judiciaire le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif puissent exercer en toute indépendance les prérogatives et que nous puissions aller dans une démocratie que nous avons voulu nous tous et de tous nos voeux pour que réellement ce pays soit une république démocratique du congo merci beaucoup monsieur d'idoné mouinze ça sera tout merci d'être venu merci d'avoir répondu ça a vraiment été un plaisir d'échanger avec moi également un plaisir partagé ok je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir monsieur d'idoné mouinze député national honoraire membre du conseil national du pprd et cadre communicateur du et du fcc voilà ça sera tout et je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire aux grands joueurs du nakambala à georges mutanda depuis zambie et un joyeux anniversaire à toi georges de la part de rabi le monteur de cette émission bien voilà merci à la régie merci alva merci j'ai le petit papa et merci à vous de nous avoir suivi au revoir et à très vite merci bien bon confinement ok merci au revoir